Chez les voyageurs, l'ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Guy Carbonneau, connaît une saison remarquable. À Frédéric Thun, le grand responsable des destinées du club, c'est Jacques Demers, qui est à la fois directeur gérant et entraîneur. Jacques Demers, qui a aussi été instructeur dans l'Association mondiale de hockey et dans la Ligue nationale de hockey. Le calibre est fort parce que ce sont de bons jeunes qui sortent des rangs juniors, qui ont été repêchés à un niveau assez haut. Et on parle entre autres ici de Gaston Thérien, on a plusieurs bons jeunes, André Côté. Alors l'ensemble du club ici, c'est un club extrêmement jeune, mais éventuellement on va voir plusieurs de ces joueurs-là accéder à la Ligue nationale. Jacques, chez les voyageurs d'Halifax, il y en a qui t'impressionnent jusqu'ici aussi? Plusieurs, il y a le jeune Dan Dehou, un des derniers coupés des Canadiens au camp d'entraînement, d'ailleurs très bien fait. Ensuite, sur le flanc gauche, il y a le jeune Yvan Jolie qui, dans la Ligue, s'y fait très bien. Et un jeune que je vois qui est très prometteur, qui éventuellement va définitivement jouer pour le Canadien de Montréal, Guy Carbonneau. Un jeune qui s'améliore de match en match, on l'a vu à quatre reprises à date. Et on sent que Guy a le talent pour évoluer dans la Ligue nationale éventuellement. L'unanimité se fait de plus en plus évidente. Guy Carbonneau est un des joueurs les plus prometteurs dans la Ligue américaine de hockey présentement. Je pensais vraiment faire une carrière, moi, de hockey, disons, quand j'ai commencé à jouer. Quand on a gagné, donc la dernière midget, midget que j'ai joué, on a gagné le championnat provincial. C'est là que j'ai réalisé un peu que j'étais peut-être capable de faire une carrière. À Choutimi, j'étais beaucoup offensif, donc peut-être que c'était un peu à cause de ça que Montréal m'a envoyé à Halifax. Guy, il y a quelques semaines, on t'a rappelé chez le Canadien. Par la suite, on t'a renvoyé dans la Ligue américaine. Ce genre de geste, c'est stimulant, c'est motivant ou c'est plutôt frustrant? Ben disons que c'est sûr que quand tu te fais rappeler puis tu joues trois, quatre matchs, c'est stimulant. Mais disons que la manière que j'ai monté, j'étais obligé de jouer, j'ai même pas, j'ai fait le warm-up, puis c'est tout. Ils m'ont renvoyé le lendemain, disons, c'est assez frustrant. Surtout quand tu travailles fort en, disons, comme à Halifax, puis tu joues le nombre de games qu'on joue, et puis tu travailles fort, donc c'est pas très, très plaisant. Mais il faut que tu reviennes, tu vas continuer à travailler fort, puis attendre la prochaine chance. Sous-titrage Société Radio-Canada